La laïcité est fortement interrogée dans notre pays depuis un certain nombre d'années et plus encore depuis les événements de janvier. Dans ce contexte, la question de la relation école catholique-école publique peut être aussi réinterrogée. Pour mieux comprendre ces débats qui redeviennent d'actualité, un détour par l'histoire est absolument nécessaire pour comprendre comment la laïcité s'est construite en France, notamment autour de la question scolaire. Lorsque la République française s'est installée, lorsque l'État républicain, pour être l'État, a eu besoin de lutter contre l'Église, l'école est devenue un enjeu, ce qui a conduit à la fin du XIXe siècle aux lois féries et à la distinction d'une école publique laïque et d'une école catholique. Dans le cadre de la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905, l'affrontement a pu être rude entre l'Église, l'État, l'École catholique et l'École républicaine. Le climat s'est heureusement apaisé et a pu conduire, dans les années 1960, en 1959, à l'association à l'État par contrat des écoles privées pour nous catholiques. Et depuis une cinquantaine d'années, nous sommes donc en train de passer progressivement, dans le cadre d'une laïcité apaisée, de deux écoles affrontées à deux écoles associées. Ceci interroge aussi le projet éducatif de l'École catholique. Comment rester une école catholique ouverte à tous, associée à un État laïque ? Pour envisager l'ensemble de ces questions, je vous invite à visionner la vidéo qui vous propose un rapide historique de ces questions. Église, État, École publique, École catholique, au XIXe, XXe et début du XXIe siècle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?